Salut de Radio Nord Vert pour vous mettre la tête à l'envers ! Si l'égalité entre les sexes, les couleurs de peau, les orientations sexuelles, les religions, les différences qui font de nous des êtres humains, avait été une évidence. Je pense que c'est la première année que c'est organisé et vous êtes un des seuls établissements, en tout cas en Charente, vous êtes le seul, à avoir organisé ce rassemblement. Donc je tenais à être là, c'est un plaisir. Saviez-vous que tous les ans, plus de 26 000 espèces animales et végétales disparaissent de la surface de la Terre ? Et si tout ça s'arrêtait ? On pourrait juste faire ce qui est le mieux pour notre Terre en changeant quelques petites habitudes ? Dans un monde où les femmes ne peuvent pas sortir seules le soir, un monde où l'homosexualité est perçue comme une insulte, où les hommes doivent être virils, où les discriminations sont presque devenues banalités. Seule je ne peux rien faire. Qu'en as-tu pensé ? Je trouvais que ce discours était très instructif. Et quoi d'autre ? Alors j'ai trouvé ça très 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 bien. Et j'ai trouvé ça très très apprenant. Un enfant vivant en Afrique doit marcher environ 5 km pour aller chercher de l'eau pour toute sa famille. 5 km de l'eau. Alors que nous, Français, n'avons seulement besoin que d'un simple geste pour que l'eau vienne directement à nous, sans que nous ayons à nous déplacer. Je vous demande aujourd'hui de choisir entre le bien et la facilité. Arrêtons d'espérer que d'autres changeront le monde. Changeons-le dès maintenant. Je vous remercie. Avez-vous mis longtemps à organiser ce projet ? On a mis à peu près un mois, un petit mois. Le temps que les élèves écrivent leurs discours, qu'on les corrige, qu'on les organise et après qu'ils se préparent à l'oral. Vous êtes chamboulé ou pas ? Oui, c'était vraiment bien, mais stressant. Ça fait plaisir. C'était super bien quand même. Génial. C'est très flippant, mais c'est génial après. C'est l'heure de la radio à Norbert-Casteret. Bonjour, monsieur. Nous sommes des élèves du collège Norbert-Casteret de Ruel et nous voulons vous poser quelques questions sur la belle harangue. Sur la belle harangue. En fait, c'est des collégiens qui vont parler devant le public pour faire des interventions touchantes. Vous privilégiez l'utilisation d'autres matériaux comme le bois, le verre et plein d'autres encore. Alors, c'est particulier parce que c'est un grand moment de stress parce qu'on est devant personne, en fait. On se tient là et on se dit, est-ce qu'on va être écoutés ? Est-ce qu'on va être entendus ? Ou, il y a une camarade qui est en train de passer. Comme tu peux le voir, c'est hyper courageux. On vient juste d'arriver. Juste, on en a entendu une qui parlait aussi très bien. Mais peut-être un tout petit peu trop vite pour que le message passe bien. Sinon, c'est bien, on est contents. Et moi, je suis fière de voir des filles comme vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.